On a déjà une première question de Radiette2019 qui te demande comment s'occuper d'un nouveau-né ? Alors un nouveau-né n'a besoin que de peu de choses et c'est pour ça que c'est parfois un peu compliqué parce que les injonctions de part et d'autre nous disent il faut ci, il faut ça. Un nouveau-né a besoin de manger certes, d'être changé certes, mais surtout besoin beaucoup d'être porté et d'avoir du contact humain. Donc vraiment un tout petit bébé, il ne faut pas trop se mettre la pression certes, il faut l'avoir le plus possible contre soi. Vraiment en porte-bébé, en peau à peau, un maximum. C'est comme ça que déjà vous allez pouvoir vous reposer et que vous allez pouvoir créer un lien, si vous allaitez ou non, de Boostify parce que le bébé qui est contre vous, quoi qu'il arrive, ça lui donne des réflexes pour bien manger et surtout ça va vous permettre aussi de créer le lien parce que plus vous allez l'avoir contre vous, plus vous allez le connaître petit à petit. Coucou ma tata. Bonjour tata Marie. On a une question de Juliette qui te demande, quel produit utiliser pour changer bébé entre l'éminent, l'eau, tout ? Oui, alors vraiment pour le plus basique, c'est le mieux. L'eau, ça va très très bien avec un petit savon, sans savon qu'il y a pour les bébés, mais même un pain de savon, ça marche très bien. Le liniment, alors moi je l'ai beaucoup utilisé, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui nous disent oui, ça peut aussi macérer, etc. Après, je pense que ça dépend vraiment de l'usage que vous en faites, de la tonne que vous mettez. Moi, je l'ai toujours utilisé après, sauf pour des sels, parce que vous verrez que ce n'est pas hyper pratique à nettoyer. Donc moi, je trouve que quand on peut, en tout cas de l'eau, un petit savon, on essuie bien pour ne pas que ça sente après le camembert en moisissant. Et bien voilà, ça roule quoi. Question de Simon R 911 qui demande, comment bien effectuer un changement de taille de tétine ? Ma fille a du mal à passer à un modèle plus grand ou au modèle plus grand. Alors, je ne suis pas du tout ni dentiste ni rien, donc je ne sais pas dans quelle mesure ça peut impacter vraiment le développement. Donc je vais juste vous partager mon expérience de maman. Moi, ils ont toujours eu effectivement un peu de mal. Donc j'avais plusieurs tétines que je laissais. Et au fur et à mesure, ça se faisait petit à petit. Après, c'est parfois des modèles qui effectivement sont tout petits et passent tout d'un coup au plus gros. Rien ne vous empêche, si vous gardez la forme, qu'elle soit anatomique ou physiologique, de changer de marque aussi. Ça peut aussi convenir à votre bébé. Après, vraiment, mettez-en plusieurs à dispo déjà, vous allez en perdre. Donc testez comme ça. Question de Arnaud1804 qui te demande, comment voyager en avion avec un nouveau-né ? Alors, le mieux, c'est vraiment de vous armer de courage, de patience et d'un porte-bébé. Ça peut vraiment aider. Vraiment, côté logistique, il faut un porte-bébé. Selon l'âge, appelez tout de suite la compagnie aérienne pour voir si vous avez possibilité d'avoir un petit baquet pour le coucher. Je crois que c'est jusqu'à un certain poids selon les compagnies. Et ça, il n'y en a pas tant que ça dans l'avion. Donc, il faut vraiment pouvoir le réserver en avance. Et après, pareil à toutes les éventualités, quand on a un tout petit bébé, ça me paraît nécessaire. C'est-à-dire, on prend un change. En plus, on prend de la bouffe. Sauf s'il est allaité et qu'il n'y a vraiment rien d'autre à prendre. On prend vraiment un truc de plus parce qu'on ne sait jamais combien de temps ça peut durer. Et des petits hochets, des machins, s'il est un peu plus éveillé, des choses que vous pouvez transporter facilement. Mais vraiment, pour moi, avec un tout petit, le moyen de portage, c'est essentiel. Parce que ça va être votre seul moyen de le calmer quand ça va vriller. Et au moment du décollage et de l'atterrissage, on nous dit toujours de le mettre au sein ou de lui donner une tétine pour les oreilles. Donc ça, ça peut être une bonne chose à faire aussi. Moi, ça n'a jamais été un souci. Enfin, sauf quand ils avaient une otite. Mais voilà, ça peut être des petites astuces. Et n'hésitez pas à consulter les blogs de Maman Voyageuse. Il y a Voyage et Family. Il y en a vraiment plein. Enfin, vous tapez Voyage, Avion, Blog, Bébé. Il y a plein de gens qui partagent leurs astuces. Selon l'âge de votre bébé, vous allez pouvoir trouver des conseils très adaptés. Ton avis sur le liniment ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des gens... Enfin, moi, j'ai toujours trouvé que ça protégeait bien parce que c'est un petit peu gras. Après, il y a probablement des moments où, par exemple, quand on a un érythème, peut-être que ça fait un peu plus macérer et qu'il vaut mieux avoir une pâte à l'eau. Mais en règle générale, au quotidien, en tout cas, moi, je l'ai toujours utilisé après nettoyage pour bien protéger les fesses de bébé parce que ça fait un petit film gras qui empêche que, justement, la peau soit trop attaquée. Mais encore une fois, les fesses de votre bébé, vous les connaissez mieux que moi. Donc, après, il faut ajuster en fonction de sa sensibilité. Il y a une question qui va faire super plaisir parce que tu parlais tout à l'heure de ton développement canin en ce moment. Et donc, il y a le crossover parfait. C'est une question de NNS78000 qui te demande quel chien conseilleriez-vous avec les enfants et si possible, obéissons ? Voilà, vache ! Eh bien, moi, j'ai eu un labrador avec mes enfants et qui était vraiment super et ça s'est hyper bien passé. Après, quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut en tout cas se renseigner ou se faire accompagner par un comportementaliste ou un vétérinaire pour faire vraiment les meilleurs choix. Vraiment, pour moi, c'est pas tant une race de chien, même si le border collie est zinzin, puisque j'en ai un actuellement, que c'est plutôt vraiment une éducation à faire de l'enfant et une vigilance, évidemment, avec des nouveaux-nés sur les signaux du chien. En fait, la communication avec les animaux, que ce soit le chien ou le chat, d'ailleurs, elle est primordiale. Il faut apprendre surtout aux enfants le plus rapidement possible à ne pas faire chier le chien et ne pas faire chier le chat. Non, mais parce qu'en fait, c'est ce qui est un peu compliqué. Les accidents, ils arrivent parce que bien souvent, en fait, on ne connaît pas la manière dont les animaux communiquent. Et justement, il y a une question de Betty Franfranc qui te demande « Marie, mon bébé de 21 mois est proche de mon bulldog français, mais a des gestes maladroits envers lui. Comment l'éviter ? » Alors oui, c'est vrai, quand ils sont tout petits, il faut être tout le temps très vigilant et sans dire non. En fait, il faut montrer les bons gestes. Et en fait, les enfants, c'est quand même un peu toujours ce même principe de montrer plutôt que d'imposer comme une porte de four qui va être trop chaude. Plutôt que de dire non, eh bien, on va s'approcher, montrer qu'il faut rester loin. En fait, comme on empêche un enfant qui tape, on va lui montrer qu'il faut plutôt faire une caresse. C'est un peu le même principe avec un chien. On ne va pas pouvoir lui expliquer pourquoi à 21 mois, quoi qu'on peut commencer. Par contre, on va lui montrer qu'il faut faire des trucs doux et puis on l'éloigne quand on sent que vraiment ça peut être compliqué. Il faut être hyper vigilant parce que justement, les chiens, ils sont eux dans un truc vraiment de réflexe archaïque. Donc, on ne peut pas prévoir. Là où on peut anticiper sur l'humain, sur l'animal, on peut difficilement. Il y a une vraie question là, instant tuto. Magnifique. Quelle porte bébé prendre pour un nouveau-né ? Des recommandations. Alors, vraiment, pour les tout petits bébés, moi, je suis de la team écharpe parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'une écharpe qui va s'ajuster au millimètre près au corps de notre bébé. Mais je sais aussi que les écharpes, ça peut être problématique pour certains parents parce que ça nécessite quand même une installation qui n'est pas complexe mais qui peut refroidir. Donc, soit on est vraiment motivé, on se prend un petit coup, on regarde un tuto, il est un tuto très bien fait de Love Radius et plein d'autres sur les sites. Après, au niveau des portes bébé physio, il y a plein de nouveautés qui sont apparus sur le marché pour les tout petits. Chez Neobull, les tout premiers sont super et mon dernier coup de cœur, c'est un qui s'appelle le Bliss de chez Boba qui importe bébé vraiment facile à installer et en écharpe. Donc, en fait, les nœuds sont déjà faits mais en fait, on a des pans d'écharpe qui vont très très bien et on peut installer le bébé et Mama Eng en fait un aussi qui est plutôt pas mal mais que je n'ai pas testé. Donc, voilà. En fait, je pense qu'il faut savoir vraiment comment nous, on envisage de porter. Est-ce qu'on est très motivé et qu'on a envie que ça soit vraiment un truc le plus physio possible pour notre bébé ou est-ce qu'on veut, parce que pour moi, l'essentiel, c'est surtout de porter nos bébés, est-ce qu'on veut un truc peut-être un peu plus facile mais qui va nous permettre de porter un maximum. Donc, après, il faut se connaître un petit peu. On a une question de Océane qui te demande comment faire pour la diversification est-on obligé de stériliser les petits pots ? Stériliser les petits pots ? Ah, quand on fabrique nous-mêmes nos petits pots, j'imagine ? Bon, alors moi, je n'ai jamais stérilisé mes petits pots. D'accord. Mais je les lavais à l'eau chaude, donc je les trempais dans l'eau bouillante et puis après, je les remplissais, mais vraiment pour la conservation, non, ben non, 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 désolée. Mais par contre, c'est bien de faire des réserves, effectivement. Mais je n'ai jamais stérilisé. Mais comme je n'ai jamais stérilisé, mais bon. Ok. Ouais. Comment faire appliquer la récente loi en mairie pour inscrire le nom de famille d'un enfant né sans vie sur le carnet de famille après une FC tardive ? Ouais. Les correspondants de mairie ont l'air un peu perdus. Alors là, ce n'est pas moi qui vais vous renseigner, malheureusement. Mais par contre, je vois que Benjamin Muller regarde ce live et ça pourrait être une question de son... Une brève de son JT parce que j'imagine que c'est une question qui se... Il est là. Ouais, je le vois. Il est là. Il pose des questions un petit peu indiscrètes. Non, je pense que ça pourrait être hyper intéressant parce que justement, c'est quelque chose de très, très important et je sais que ça fait quand même un moment que je suis sur les réseaux et qu'il y a cette problématique de reconnaissance des enfants perdus ou même au niveau du deuil périnatal, il y a vraiment un besoin bien naturel de les inscrire et que ça a été compliqué comme démarche à faire et que généralement, effectivement, les officiers de mairie ne sont pas au courant et ne sont pas dans l'empathie et ce n'est jamais des démarches très marrantes comme la CAF et tout ça. Donc, ça pourrait être bien Benjamin d'inviter quelqu'un quand tu seras remis de ta gueule de bois éventuellement de faire une petite brève là-dessus. Enfin, si tu travailles mais je crois que là, tu es plutôt à la sieste. C'est méchant. Non, non, non. Midi 15, l'heure de la sieste de Muller. Mais Yasmine Ouglis, c'est pareil. C'est midi 30, Yasmine Ouglis. Et Agathe ? Agathe, elle ne fait pas de sieste. D'accord. La feuillote. Non, par contre, elle se couche à 20h. Ah oui, d'accord. Le biberon en polypropylène ou plastique convient-il au nouveau-né ? Alors, idéalement, de toute façon, tous les biberons qu'on trouve maintenant dans le commerce sont normalement, vraiment, sont safe. Il faut éviter, par contre, de les passer au micro-ondes parce qu'on sait que ce qui peut être délétère, c'est vraiment d'utiliser, de chauffer un liquide à l'intérieur d'un biberon quoi qu'il arrive. D'où le chauffe-biberon ou le bain-marie, etc. Évidemment, logiquement, si on veut être le plus safe possible, c'est du verre. Mais ce n'est pas hyper pratique. C'est un petit peu lourd. Donc, à voir. Moi, je dis toujours aux mamans qui donnent les biberons et il y a un peu des deux. Comme ça, quand vous êtes à la maison et que ce n'est pas trop contraignant que vous pouvez utiliser du verre, c'est quand même le mieux pour les biberons quotidiens. Quand vous partez en virée, prenez du plastique, le 100 BPA, les trucs classiques qu'on trouve. Comment faire adopter, c'est une question de M.O. Bonjour, bonjour. Déjà, comment faire adopter la culotte à ma fille de 2 ans et demi afin d'arrêter la couche ? Merci. Alors, déjà, nos stress, nos stress sur la propreté parce que plus vous allez vous mettre la pression, lui mettre la pression, plus ça va durer longtemps. Je pense que le mieux, c'est déjà d'être sur un discours quand tu seras prête, quand tu seras grande, t'iras sur le pot ou t'iras sur les toilettes. Donc, soit avoir un pot ou un truc qui se pose sur les toilettes à demeure dans vos toilettes ou dans votre salle de bain, mais l'air de rien en mode, ça, c'est pour quand tu seras grande, blablabla. Et ensuite, bouquiner un peu des livres autour de la propreté, mais pareil, on n'abrutit pas non plus mais en avoir un ou deux à lire et ensuite, aller choisir des slips avec, enfin des culottes avec elle parce que ce qui est sympa aussi, finalement, c'est la démarche d'aller avec vous chercher quelque chose qui va lui plaire, qu'elle aura envie de mettre, etc., plutôt que vous lui imposiez quelque chose et c'est un moment sympa de choisir des culottes. Enfin, je trouve, personnellement. On a une question de Delphine qui te rebondit sur une chronique d'émission. Apparemment, tu avais parlé de Réveil pour l'autonomie de l'enfant. Elle ne se rappelle plus de la marque. Alors, c'est les Réveils Kids Sleep. Ce n'est pas Bobo qui a repris ça. Alors, il y en a chez Nature et Découverte. Il y en a un peu partout. Et alors, il y a plusieurs modèles. Oui, c'est ça, Nature et Découverte. Moi, je l'avais acheté. Il y a un modèle nomade. En fait, le principe, c'est qu'il y a le petit lapin qui se réveille quand c'est l'heure de se réveiller, mais c'est le parent qui met la bonne heure. Et il y en a un réveil un peu plus gros avec l'horloge déjà pour en plus aller vers l'apprentissage de la lecture de l'heure. Et il y a d'autres marques qui le font chez Maman Naturelle aussi. Il y en a avec des petits animaux qui sont plutôt sympas. Moi, j'aime bien le réveil mouton, on l'appelait. Nomade, parce que ça permet déjà de l'avoir chez soi et surtout de l'emmener en vacances. Et ça, ce n'est pas désagréable. C'est toujours sympa. Voilà. De toute façon, vous retrouverez tous les extraits de ces tutos-là sur YouTube. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Toutes les marques sont citées en question. Vous pouvez très facilement retrouver. Comment soulager les coliques d'un bébé de trois semaines ? Pour moi, c'est portage, portage, portage. Les petits massages du ventre, mais même sans forcément faire de massage, juste mettre la main et tournicoter un petit peu. Le mettre devant vous au moment du change et puis lui tourner un petit peu les pieds en mode un peu poulet, comme ça. Il y a eu des tutos de fait, je crois, par Arnaud sur justement les coliques des bébés et je me souviens même s'il n'y a pas des puères qui étaient venus sur le plateau montrer des petits points de coliques. Après, moi, comme tout le monde, j'étais au bout de ma vie et finalement, je n'ai rien fait que de les porter en zone. Mais il n'y a pas, je ne sais pas qu'il n'y a pas grand chose à faire, mais on se stresse en se disant c'est ce que j'ai mangé, c'est ce que je lui ai donné, c'est parce qu'il a été stressé, c'est parce qu'il y a eu du monde. Il y a toujours une raison pour qu'un bébé ne soit pas trop confortable. Donc vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est l'entendre, l'écouter, dire je suis là et le portage pour ça, ça aide pas mal ou un petit bain. L'idée, c'est surtout de passer ces débordés par ces pleurs-là qui rendent dingues et sur lesquelles on ne peut pas agir et de changer de sujet, c'est-à-dire d'aller le promener, de lui donner un bain, de faire autre chose pour vous aussi, être dans l'action plutôt que dans le subissement. Voilà. On a eu le voyage en avion tout à l'heure, maintenant, le voyage en train. C'est une question de Juliette qui te demande pour un voyage en train assez loin, est-ce OK de laisser bébé dans son cosy et non sa nacelle ? C'est un voyage en taxi ensuite. Oui. Moi, je trouve qu'il ne faut pas non plus être complètement eh eh sur il faut que bébé soit allongé, il ne faut pas le laisser des heures dans un truc. En plus, c'est dans le train que vous allez pouvoir le sortir du cosy. Je trouve ça beaucoup plus safe de te dire à l'arrivée, on a un cosy pour un taxi plutôt qu'une nacelle. Pour moi, le risque, il est le plus important de voyager en nacelle en voiture que d'être en cosy dans un train d'où vous allez pouvoir le sortir, le mettre un peu en porte bébé. Franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. Bien au contraire, vous verrez que c'est beaucoup plus pratique pour le porter, pour le poser sur le siège d'à côté si vous avez pris réservé un siège aussi. D'ailleurs, si vous pouvez le faire, c'est pas mal, ça ne coûte pas très cher en place bambin et ça vous permet quand même d'avoir un à côté de vous. Sinon, vous allez vous avoir le cosy sur les genoux, où ce n'est pas très agréable. On a quelqu'un qui te demande de reprendre les tutos écologiques à la Marie. Oui, genre mes do-it-yourself ou des tutos sur les trucs écolos. mais mes collègues ne sont pas très écolos. Ouh là ! Ça balance un gros dossier. Il a dû partir dormir. Oui, en fait, je n'ai plus tant de chroniques que ça à l'antenne. J'en ai quelques-unes et j'essaie vraiment de brasser un petit peu des plaintes thématiques qui peuvent intéresser un maximum de personnes. Donc effectivement, je sais qu'il y a des gens qui sont un peu déçus qu'il n'y ait pas plus de tutos puriculture ou quoi. Mais j'essaie vraiment de... Et il y a beaucoup de domaines. Il y a beaucoup de domaines. Que pensez-vous de prendre un chien avec un bébé ? Y a-t-il un âge spécifique qu'il faudrait éviter ? Non, franchement, là-dessus, je n'ai pas d'avis. Je trouve ça... Nous, on a eu un chien avant d'avoir nos enfants et je n'ai pas trouvé ça compliqué parce qu'il était déjà adulte et que c'était probablement plus simple. Réavoir un chiot après avoir eu des bébés, c'était un petit peu plus difficile parce qu'en fait, un chiot, c'est quand même un bébé et se relever la nuit pour un animal alors qu'on sort des nuits des gosses. Voilà. Donc, si vous avez le choix, commencez par le chien avant les gosses. Ça vous donne déjà un bon aperçu de la responsabilité. Voilà. Mais je trouve ça plus facile d'avoir un chien adulte avec des bébés. OK. Avec un chiot... Bonjour, est-il important de faire un test HPI et si oui, à quel âge ? Moi, je ne trouve pas que ça soit nécessaire si vous n'en avez pas besoin et si votre enfant n'est pas en souffrance. Moi, j'ai des enfants qui en ont fait parce qu'il y a eu des situations de vie qui ont nécessité, qui ont une prise en charge et majoritairement, on a tous ce problème, c'est au niveau scolaire. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas eu de bilan de fait, il ne peut pas y avoir d'action au niveau du système scolaire. Ça, parce que c'est comme ça. Mais tant que l'enfant n'est pas en souffrance ou qu'il n'y a pas un problème de comportement ou que vous ne sentez pas que pour moi, il n'y a pas d'utilité. Vraiment, je pense que ça doit répondre à un besoin ou à un mal-être ou à quelque chose. En fait, vous n'avez pas besoin, si c'est juste vraiment pour vous dire que votre enfant, il fonctionne différemment et probablement un peu plus vite que certains ou qu'il est très performant sur certains domaines ou il a une intelligence très particulière, etc. si vous le savez et que vous lui dites et que vous lui transmettez et que vous lui dites tu vois, l'enfant, il n'a pas besoin d'avoir un test à 500 euros parce que c'est ça aussi. Après, en revanche, je trouve que s'il y a une vraie souffrance parce qu'en fait, il faudrait que ce trouble, ce n'est pas un trouble d'ailleurs, mais que cette chose-là soit prise en compte et que des fois, on a besoin d'un papier pour dire en fait, voilà, s'il est odieux, est-ce qu'il s'ennuie un petit peu, est-ce qu'on pourrait prévoir des activités de délestage ? Quand on a un papier, l'attestant, entre guillemets, c'est parfois le dialogue est plus simple mais ça ne devrait pas l'être. On te demande des idées d'activité pour un bébé de 19-20 mois. Alors, 19-20 mois, des idées d'activité, c'est vraiment bien parce qu'on commence à pouvoir être dans la communication et de pouvoir proposer des choses un tout petit peu plus évoluées. Moi, ce que j'aime bien, c'est des âges où j'adore patouiller parce qu'ils découvrent plein de matières et ils commencent à pouvoir faire des bonhommes, des machins comme ça donc on va pouvoir se régaler avec la peinture, la pâte à sel, la pâte à modeler, etc. Et puis, c'est un âge où ils comprennent qu'il ne faut pas forcément mettre dans la bouche. Ils restent un petit peu concentrés sur certaines tâches donc vraiment, voilà, des trucs, je trouve que 15 mois, 2 ans et demi, tout ce qui est moteur est vraiment super sympa à faire. Les collages de gommettes, les machins comme ça. Ce n'est pas un hasard si de toute façon l'école maternelle commence aussi à ce moment-là, enfin 2 ans et demi, juste après, c'est parce que les enfants, ils adorent exécuter des tâches donc profitez-en et cuisiner aussi, enfin commencez à cuisiner. Quel type de porte-bébé utilisez aussi bien à la ville comme en balade ? Alors, moi, je trouve que ce qui est plutôt sympa, c'est les portes-bébé dits préformés qui peuvent être utilisées donc assez tôt en ventral puis ensuite en dorsal ce qui va vous permettre pour les promenades d'avoir votre enfant devant vous et pouvoir voir le chemin. Ils peuvent se mettre assez tôt dans le dos. On privilégie, surtout si vous faites pas mal de balades, des modèles qui peuvent s'aérer un petit peu en mode un peu filet. Il y a les Wann de Love & Carry qui ont fait un modèle été, chez Leni Lambe aussi, je crois qu'ils ont fait un modèle, les Boba aussi et les... comment ? Les Love Radius aussi ont fait un modèle et les Omni 360 de chez Ergo, ils sont vraiment pas mal pour ça aussi. En fait, n'hésitez pas vraiment à prendre un porte-bébé un peu outdoor si vous avez l'habitude de partir vous promener parce que plus vous allez investir dans le confort de portage, plus ça va être confortable pour vous et du coup pour votre bébé. Bonjour à vous deux. Bonjour à toi. Bonjour à toi aussi. C'est sympa de gratter ta pose d'ail, je vais te dire. Oui, on mangera après. Jusqu'à quel âge les chaussures premier pas sont-elles recommandées pour la marge de bébé ? Alors, l'âge limite, enfin moi je trouve que les chaussures premier pas, j'entends vraiment les chaussures qui commencent à se mêler un peu plus épaisse pour pouvoir marcher en extérieur mais qui restent quand même assez souples pour vraiment pas entraver la marche ni le développement de bébé. Alors pour moi, le plus longtemps possible, ça doit être utilisé le plus longtemps possible. Moi-même, j'ai quasiment que des chaussures plates et des chaussures minimalistes parce que je trouve que c'est hyper agréable et que ça permet vraiment de conserver une mobilité, un développement des nerfs, du pied et un équilibre. Et donc, les chaussures premier pas, elles doivent surtout pas être complètement fermées, complètement rigides avec une tige derrière complètement difficile parce que l'enfant, il doit être le plus libre possible de ses mouvements. Donc pour moi, il n'y a pas d'âge limite. En revanche, le début, enfin le moment où on va acheter ces chaussures un peu plus robustes pour l'extérieur, ça ne doit pas intervenir avant que votre enfant sache vraiment marcher. Ça ne sert à rien de le prendre quand ils sont à moitié avec le doigt qui tient et tout. Là, vous pouvez vraiment garder les chaussons le maximum. Quelle solution de portage envisager pour des jumeaux ? Te demande Sophie. Alors là, j'avais fait des chroniques avec ces mini-mankeys qui fait ça, des doubles porte-bébé, des doubles slings. Alors, je pense que le mieux parce que moi, je n'ai pas eu de jumeaux et pour le coup, je pense que c'est vraiment des questions hyper spécifiques et qui nécessitent un partage d'expérience. il y a beaucoup de... Sur le site Jumeaux et Plus, il y a énormément de partage d'expérience. Des amis et des mamans que je rencontre, beaucoup en fait, couplaient deux moyens de portage. C'est-à-dire, il y en avait une en écharpe, l'autre, elle mettait en sling et puis après, il y en a une qui prenait en poussette, après le papa en prenait aussi. Enfin, je pense qu'il faut vraiment essayer de faire au mieux avec la vie qu'on mène aussi. Mais regardez vraiment les Jumeaux et Plus, c'est une mine d'informations. Il y a un bouquin qui est sorti de mémoire, je pense que c'est pas Muriel Gilbert qui l'a écrit sur les astuces de parents de jumeaux qui est topissime. J'espère que vous prenez les notes. Je vous rassure, tout sera disponible en replay. Je ne suis pas juste gourée de nom des gens, mais ce n'est pas grave. Mais regardez, l'astuce pour parents de jumeaux, ce n'est pas sorti il y a très longtemps, c'est top. Est-ce que tu as un remède miracle pour soulager les poussées dentaires, te demande Lisa ? Non. Non. Alors, on évite les colliers d'ambre si on peut parce que ce n'est quand même pas hyper, hyper recommandé. Moi, j'avoue, je prenais du Doliprane sur le doigt et je frottais. Voilà. Ce n'est pas... Mais bon. En fait, je me dis, un adulte, tu ne laisses pas souffrir des dents. Et il n'y a rien, franchement, il n'y a rien de pire que... il n'y a plein de pire d'avoir mal aux dents, mais ça fait hyper mal d'avoir mal aux dents quand tu dors et tout, les bébés... Donc moi, je me disais, franchement, moi, je me prendrais bien un Doliprane, donc je ne vois pas Est-ce que tu as des conseils pour les parents d'enfants hypersensibles ? Là, spécifiquement, c'est Conto Val-Vizoa qui demande ça. Elle explique que le sien a 5 ans, qu'il est l'aîné d'une fratrie de 3 enfants en bas âge. Et c'est le... Il a 5 ans ? C'est le plus grand ? C'est le plus grand. Il est l'aîné d'une fratrie de 3 enfants. Et il est très sensible. Et hypersensible. En fait, en règle générale, les chiens ne font pas des chats. Et souvent, quand même, c'est que vous-même ou en tout cas, votre entourage est assez sensible aux choses, il faut voir dans quoi se manifeste l'hypersensibilité. Moi, je trouve que c'est une richesse d'être hypersensible et que c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en valeur au quotidien tout en essayant aussi par l'humour de dédramatiser probablement certaines choses. On va éviter, en fait, de confronter des situations où ça va être très anxiogène. Moi, par exemple, j'ai un enfant qui est très, très sensible à certains films. Et je sais, ça ne sert à rien. Je vais aller voir On a vu Zootopie, On a mis des mois à s'en remettre, Harry Potter, je ne vous en parle même pas. Donc, je vais éviter tout ça. En revanche, je vais encourager d'autres formes d'art, de musique. C'est des enfants qui ont envie de découvrir et qui sont généralement curieux de plein de choses et il faut leur donner de la force par un autre moyen, en fait. Et leur donner des ressources aussi pour s'apaiser, mais ne pas les mettre face à des choses où on sait que ça ne va pas être gérable. Question de Milne, Thierry Hubit 29, quel coussin d'allaitement, grossesse pour dormir puis allaitement, choisir ? Moi, depuis il y a 10 ans que je travaille, enfin non, 8 ans pour la maison des maternelles, mais bien avant sur la parentalité, je n'ai utilisé que les coussins des babilleuses. Non, j'avais utilisé un flopsy aussi de Red Castle mais qui était bien mais qui s'est un peu vite délité. et les babilleuses, je trouve que vraiment à l'usage, j'en ai racheté un quand je me suis hospitalisée il y a quelques années pour bien m'installer et je trouve que pour tous les usages, il est vraiment très bien. Et donc, ils ont sorti d'ailleurs un nouveau site il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Just Baby, je crois, un truc comme ça et sur le site, vous pouvez choisir le coussin le plus silencieux parce que ça, c'est important quand on est enceinte de prendre un coussin silencieux avec la housse, etc. et ils ne sont pas hors de prix ils sont à une cinquantaine d'euros si on prend la housse pas trop cher et je trouve que sincèrement c'est un cadeau à se faire ou à se faire faire parce que ça améliore le sommeil de dingue ça permet d'allaiter sereinement et après on se bat des séries et pépousses quoi. Je vois que le commentaire de Benjamin parce que là du coup moi je remonte petit à petit donc voilà il a quand même fait bien réagir. Ah bah oui Benjamin Muller évidemment quoi. Evidemment. Bonjour Pauline nous dit bonjour mon fils a 19 mois et je souhaiterais commencer la propreté 19 mois en fait c'est pas c'est pas du tout méchant ce que je veux dire mais c'est pas vous qui allez commencer la propreté c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure l'amener dans votre vie mais de manière hyper naturelle souvent si c'est des enfants qui sont gardés en collectivité ou même des fois chez des assistantes maternelles c'est proposé parce que chez les assistantes maternelles il y a parfois des aînés qui utilisent le pot donc en fait il faut déjà que ça soit dans leur quotidien il faut pas que ça débarque un jour allez à papa on est propre voilà ton slip voilà ton pot il n'y a plus de couche etc parce qu'en fait bah pourquoi surtout que c'est quand même des tâches où ils vont commencer à être un peu en opposition et là ils vont se dire attends c'est bon ça a l'air vraiment de lui faire plaisir que je sois propre surtout je vais pas le faire quoi donc il faut l'amener de manière assez intelligente dans le quotidien et puis et voir les enfants sont pas forcément tous prêts au même âge mais voilà vous allez voir sa réaction quand il va aller aux toilettes vous pouvez lui proposer t'as envie de faire pipi avant le bain parce que souvent le bain ça donne envie on entend l'eau etc donc voilà installez-le dans votre quotidien et vous verrez ça se fait assez naturellement Mavassari te demande comment préparer l'arrivée d'un bébé pour la grande soeur de 20 mois alors c'est un petit écart alors je vraiment le premier conseil c'est pas le alors sauf si elle est déjà prévenue mais c'est pas la prévenir trop enfin c'est une grande soeur la prévenir trop tôt parce qu'en fait pour eux ça leur paraît immense déjà pour nous c'est long 9 mois alors pour les enfants je vous en parle même pas déjà Noël c'est loin donc voilà de le dire quand ça commence à se voir déjà parce que après c'est très désagréable quand l'enfant est le dernier mis au courant et ensuite en parler mais sans en faire des caisses la faire participer à des petits choix le choix du doudou un petit body etc et puis aussi la valoriser en tant que grande soeur toi mais sans lui mettre déjà de charge mentale de la grande soeur c'est pas ça bon maintenant tu vas être grande on va te prendre un truc sympa de grande etc mais sans dire l'arrivée du bébé fait que tu vas devenir comme ça c'est plutôt un peu en fait comme tous les événements de vie plus c'est assumé et plus c'est amené de manière naturelle mieux ça va se passer plus vous en faites un sujet plus ça va être un sujet donc un peu comme le pot on amène le petit frère ou la petite soeur dans le quotidien avec un petit bouquin avec un petit body un petit machin on essaye de se préserver des temps avec l'aîné et on garde en tête aussi qu'il va y avoir des mauvais moments qu'on peut déjà anticiper en disant tu verras moi je me prépare parce que ça va quand même être un peu chiant au début il va beaucoup pleurer il y a des moments je préférerais m'occuper de toi et puis en fait je pourrais pas et même quand le bébé est né ne pas hésiter à verbaliser qu'à ce moment précis on préférait être en train de faire une partie de je sais pas quoi de petit verger avec la grande plutôt que d'être en train de donner le sein même si c'est pas vrai mais ça fait plaisir à l'aîné d'entendre ça aussi que des fois le parent il a pas trop le choix non plus et je voulais ajouter un truc mais je sais plus du tout quoi mais ça va me revenir ça va me revenir j'y repenserai après ok ouais non ça va bonjour ma fille il a presque 3 ans et refuse la crèche comment l'aider à comprendre que c'est bien pour elle te demande Fadima tout monta neuf pardon et bien déjà enfin ça refuse la crèche c'est genre elle fait une crise pour aller à la crèche j'imagine elle a pas du tout envie etc là je trouve que ce qui est pas mal dans ces moments là c'est d'avoir un objet alors je sais pas si elle a un doudou un objet transitionnel ça peut être aussi un nouveau t-shirt etc ça peut être de temporaliser la chose c'est à dire d'essayer de prendre des petits livres qui parlent de la journée à la crèche pour voir comment ça se déroule souvent les inquiétudes c'est que les parents reviennent pas le soir donc peut-être se donner un petit chacun une partie d'un il y a des doudous qui font ça il y a des doudous aimantés qu'on se sépare c'est atelier bon bus on donne un petit doudou à sa fille on part avec l'autre doudou et le soir on les recolle en fait pour que l'enfant comprenne que quoi qu'il arrive on viendra toujours le chercher et puis peut-être quand même parler avec les référentes de crèche voir s'il se passe quelque chose parce que une enfant qui a pas très envie d'y aller le matin c'est assez fréquent si c'est vraiment quelque chose où vous sentez qu'il y a un truc parlez-en parce qu'elle se fait peut-être embêter parce qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe des fois c'est vraiment rien mais il faut en parler question de KMI-8 qui te demande comment faire accepter la diversification à un bébé de plus de 6 mois qui refuse tout alors là je sais pas si vous avez fait de la diversification menée par l'enfant ou si vous lui proposez des petits pots ou des purées etc mais alors moi je me stresserais pas trop enfin là sur la bouffe faut pas trop y mettre là aussi du stress parce qu'on a encore cette possibilité à 6 mois d'être pas mal sur les biberons donc c'est pas trop un problème on peut ajouter de la purée dans des biberons de la soupe dans des biberons etc ça c'est pas et puis voyez avec votre médecin pour le coup comment faire proposez-lui peut-être autrement c'est-à-dire que si là pour le coup c'est un refus des petits pots proposez-lui peut-être d'être à table avec vous et puis de prendre des petits morceaux au niveau des ME des morceaux qui tiennent dans la main etc il y a plein plein d'ouvrages sur le sujet on a fait des émissions dessus l'idée c'est de proposer quelque chose de nouveau mais surtout de pas en faire un sujet là encore de mettre à table avec de voilà quelqu'un rebondit sur tes propos par rapport au bain tout à l'heure ça s'appelle Pauline elle te dit pourquoi quand on sort du bain justement mon bébé se met à hurler alors que ça devrait être un moment de détente mais s'il était bien dans le bain peut-être et qu'il fait tout froid je sais pas moi quand je sors du bain je dis ah c'est moche c'est tout donc ouais là il n'y a pas trop de trucs d'être rassurant peut-être de mettre la serviette plus près peut-être d'avoir un petit peignoir et de l'envelopper puis d'aller tout de suite dans la chambre voir autre chose en fait peut-être que c'est ce moment un peu de transition qui lui plaît pas du tout donc en fait quand on voit qu'il y a un truc qui fonctionne pas il faut essayer autre chose au pire ça marche voilà mon bébé de 4 mois n'a pas vraiment de rythme pour les siestes et les biberons est-ce important de lui donner un rythme te demande Charlène non non je trouve qu'en plus là 4-5 mois ça va vraiment être l'âge où il va y avoir un rythme qui va quand même s'installer au bout d'un moment je trouve ça hyper compliqué de donner un rythme enfin en fait on va pas réveiller un bébé qui dort surtout pas on va pas le faire manger s'il a pas faim enfin c'est voilà moi j'ai jamais réussi en tout cas à donner un rythme à mes gars si vous avez le secret dites le moi mais voilà après peut-être ce qu'il faut essayer de faire c'est de pas rater le coche du sommeil ça c'est presque le plus compliqué je trouve c'est qu'il y a des moments on a l'impression qu'ils sont en pleine peau et en fait on les couche ils dorment on me dit oh purée dingue parce qu'en fait des fois voilà moi je comptais qu'à 4 mois ils avaient 2h de veille à peu près entre le moment où ils se réveillaient au bout d'une heure et demie je me dis coucher ils s'endormaient direct en fait trop cool nous on a tendance à faire durer le moment jusqu'au moment où ils sont vraiment épuisés en disant c'est bon ils vont bien dormir en fait moi c'est l'enfer mais le sommeil je peux en parler franchement on pourrait faire un live sur le sommeil tellement c'était horrible 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 désolé pour ce qui commence tout juste non mais moi j'ai vraiment vraiment peu dormi moi vraiment il faut il faut être dans l'acceptation en fait il y a un truc où si on est tout le temps en train de se dire tout ce qu'on peut pas faire et ça marche pour la nuit mais ça marche aussi pour tout on est dans un truc de frustration permanente c'est à dire quand on a son bébé contre soi et on voit bien qu'il va pas s'endormir de se dire ah là là j'aimerais tellement dormir en fait ça crée quoi ça crée on est vénère on est frustré on est au bout du rôle et ça va pas du tout apaiser qui que ce soit accepter en fait que c'est pas le moment où il va dormir aller sortir une heure le portage pour moi reste une solution miracle pour le sommeil c'est à dire que moi quand j'étais fatiguée je mettais ma fille en écharpe je marchais elle me baladait elle s'endormait et je me mettais en mode comme ça pour dormir en position semi assise et si elle se bougeait je rebougeais un peu pour la bercer mais parce que tellement je dormais plus je pense qu'il faut essayer de voler en journée des moments de sommeil et pour ça le portage est quand même vraiment super bien mais non non c'est l'horreur pardon Mia Lévy te demande bonjour à partir de quel âge peut-on donner des bambas à bébé merci des quoi des bambas b-a-m-b-a tu sais pas ce que c'est non et Amélie oui tu peux m'attendre pour manger parce que j'aurai faim dans une demi-heure pas dans 20 minutes c'est comme si t'as trop faim parce que les gens viennent bah Marie demande si elle m'attend pour aller manger qu'aux gens donc je lui dis ah oui s'il te plaît tu viens de dire où tu manges à ce midi oui bah oui bah en même temps ça va être le plus près on retourne dans une question d'activité c'est déjà un qui te demande est-ce que vous avez une idée d'activité pour des enfants de 9 mois alors 9 mois ouais 9 mois j'aime bien alors c'est des enfants qui tiennent à peu près assis en mode un peu culbuto et tout c'est des enfants avec qui on va pouvoir être beaucoup sur le sensoriel les balles qui vont s'amuser à apprendre à passer et beaucoup sur le sonore enfin sensoriel voilà donc les bâtons de pluie meilleur tuto les boîtes on va pouvoir vous savez c'est une espèce de gros cube d'activité alors pas les énormes non plus parce que c'est pas encore des enfants qui tiennent forcément debout mais des cubes d'activité où on va pouvoir faire plein de trucs il y en a un super bien chez Oxibule tout en plastoc qui fait du bruit mais ça les adore c'est l'âge du j'appuie ça fait un bruit et ils sont contents quoi et le coucou caché les trucs où on se planque en fait tout ce qui est action réaction et un peu surprise ils vont vraiment adorer quoi il y a un jeu où on tourne des boutons où on appuie et des petits personnages sautent bon bah ça c'est vrai c'est bonheur Océane suite aux nombreuses fermetures de classes nous sommes intéressés par faire l'école à la maison comment procéder est-ce bon pour l'enfant et pour son développement alors l'école à la maison on est dans un contexte un petit peu particulier selon l'académie où vous vous trouvez elle est quand même plus ou moins menacée et elle est soumise à dérogation c'est à dire que sauf si votre enfant a une pathologie particulière ou un besoin particulier ça risque d'être compliqué ou bien si vous êtes en itinérance si vous décidez de faire le tour du monde etc à côté de ça si c'est juste pour votre bon plaisir ça peut être compliqué selon les académies où vous vous trouvez est-ce que c'est bon pour l'enfant moi j'ai aucun alors là moi je suis enseignante donc dans l'idéal j'aimerais qu'aucun parent n'ait à faire l'école à la maison tant j'aurais envie que le service public puisse donner à chaque enfant la chance de réussir après force est de constater qu'il y a des enfants pour lesquels c'est absolument impossible d'être à l'école compte tenu des moyens qui sont alloués à l'éducation nationale donc je ne peux pas vous répondre sur comment faire est-ce que c'est bien pour l'enfant oui si votre enfant nécessite que ça soit fait à la maison si vous vous êtes motivé parce que c'est vraiment c'est une tâche incommensurable faites-le faites-le moi je connais énormément d'enfants qui sont en école à la maison qui sont absolument épanouis absolument géniaux et ça serait peut-être pas forcément le cas en classe c'est triste de le dire mais c'est comme ça Myriam te demande à quel âge passer bébé sur notre dos dans un porte-bébé ça dépend des modèles moi j'ai mis les enfants à partir du moment où ils se tenaient assis ça dépend des modèles et ça dépend du moment où vous êtes très à l'aise donc là moi je les ai généralement mis vers 6-8 mois mais il y a des gens qui les mettent plus tôt moi c'est aussi une question de mettre son enfant tout seul dans le dos je les aimais bien et je ne suis pas très douée donc voilà Hébru JLVT OZGL Beau pseudo voilà Beau pseudo qui te dit que faire si l'enfant de 2 ans commence à refuser les légumes ah là là bienvenue dans ma vie il a 13 ans 14 ans maintenant écoutez un peu comme tous ces sujets de parentalité plus vous allez vous focaliser là-dessus plus ça va être compliqué donc moi je suis pour le soupe quand on peut pour avoir un apport quand même de légumes de tenter des petits bâtonnets un peu sympa de concombre de machin etc et puis de pas non plus là encore de pas se stresser enfin mon enfant de 14 ans mange quasiment jamais de légumes si je fais pas une soupe ou une purée et bon bah ça va il va quand même pas mal les pédiatres sont vachement moins stressés que nous nous on a une espèce de truc où on se dit faut qu'il y ait féculents légumes quand il y ait machin alors évidemment il faut qu'il y ait des apports ça c'est pas négociable mais il faut pas se stresser deux ans c'est la néophobie c'est la peur de la nouveauté et dans l'assiette tout est nouveau et personne n'a envie de se jeter sur un brocoli étonnamment la néophobie elle agit pas trop sur les nuggets de poulet voyez-vous mais les soupes moi je trouve que les soupes les purées les jus qu'on fait à l'extracteur etc si on le peut c'est plutôt sympa ce qui fait pas mal à la limite aussi c'est une suggestion peut-être de faire tu fais des pâtes et tu fais une sauce maison à la courgette au brocoli c'est super bon avec un peu de parmesan j'adore et emmenez-le faire les courses aussi il y a aussi une espèce de truc où l'enfant selon les gamins un gamin qui va choisir son légume aura peut-être beaucoup plus d'envie de le manger dans une assiette un peu sympa s'il en plus il l'a préparé avec son petit couteau qu'un truc imposé c'est toujours pareil on a Mystique qui te dit bonjour mon bébé a un mois et demi j'hésite souvent à le porter ou le promener en extérieur car il s'endort et j'ai peur qu'il dorme moins la nuit trois petits points non alors là mieux on dort mieux on dort moi aussi je croyais je me disais je vais lui squisser sa sieste comme ça il dormira bien cette nuit absolument pas ça marche pas c'est vraiment surtout à un mois et demi et il dorme 20h sur 24 normalement donc non mieux il dorme Tiffany te demande un porte-bébé à un enfant de plus de 3 ans est-il recommandé ? alors recommandé ou non ça c'est vraiment vous qui en avez l'usage ou pas moi j'ai eu des portes-bébé pour les enfants jusqu'à 6 ans en rando et j'en avais l'usage donc j'ai investi dans ce qu'on appelle les toddlers c'est les portes-bambins qui ont un accueil différent de l'enfant Beko fait ça Tula fait ça il y a plein de marques Lennilemb aussi chez Nature You il y en a pas mal et chez Maman Naturelle et oui moi je trouve que c'est plutôt utile si vous avez besoin de vous aller marcher en ville et que vous n'avez pas envie de vous encombrer de la poussette vous mettez ça dans un sac à dos parce qu'après sac à dos plus port de bébé c'est compliqué mais je trouve ça pratique de pouvoir soulager l'enfant généralement c'est des âges où 3 ans ils ont envie de marcher tout seuls et puis à un moment quand même on a bien porté et porter à bout de bras un gamin de 3 ans c'est pas si facile Charles-Anne te demande existe-t-il une poussette ultra compacte qui soit adaptée à la campagne alors ultra compacte et campagne il y a une Cybex alors je ne sais plus si c'est la libelle ou l'autre qui a des roues un peu plus grosses mais franchement les compactes campagne c'est compliqué je trouve qu'elles ne sont pas les roues ne sont pas top top non non c'est nul non c'est vrai c'est nul mais en même temps à la campagne il faut quand même de la roue un peu haute sur le chemin et quand tu pliques ce qui prend la place c'est la roue voilà Mani361 qui te dit bonjour on est retourné sur les animaux j'appréhende un peu la rencontre entre mon chat et mon bébé mon chat dort avec moi toutes les nuits et ouvre les portes du coup j'ai peur que mon chat aille dans le berceau est-ce qu'il y a une solution ? alors on avait fait une émission sur le sujet et la vétérinaire qui était venue a dit avant que le bébé arrive si vous avez déjà installé le berceau mettez du papier alu ou une couverture de survie dessus parce que c'est des matières que les chats n'aiment pas du tout et ça va les empêcher d'y aller après en discutant avec des gens plein de gens qui me disent mais en fait mon chat il n'a jamais été dans le berceau jamais jamais moi je n'ai pas de chat donc je ne peux pas vous dire mais parlez-en pour le coup si vous avez une vétérinaire si elle a des conseils à vous donner regardez cette émission qu'on avait fait sur justement bébé et chat c'était il y a un moment c'était avec Hélène Gâteau la vétérinaire je me souviens tapez Hélène Gâteau LMDM sur internet et c'est vrai que franchement ouais ouais oui la Nuna elle est très bien j'y pensais Pauline mais elle n'est pas donnée donnée non plus mais c'est vrai qu'elle est bien parce que les roues sont un peu plus épaisses mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver et d'où l'intérêt d'où l'intérêt d'aller les essayer si on peut en magasin c'est quand même pas mal Laura me te demande bonjour pouvez-vous me redonner la marque des pyjamas étanches s'il vous plaît vous en aviez parlé hier c'est Mama Dodo ils étaient en projet Ulule jusqu'à il y a très peu de temps je crois que ça va être en enfin ils ont vendu enfin le principe d'Ulule quoi et ça va être en fabrication juste là Mama Dodo et il y a une autre marque que j'ai reçue un peu plus tard mais j'avais déjà sélectionné celle-ci je vous retrouverai ça et ça c'est top mais après il y en avait chez Hop Toys mais l'avantage de ceux-ci c'est qu'ils font quand même ils font plus pyjamas moins truc médical Soso 91 31 qui te demande ma fille est presque propre sauf pour la sieste et le caca avez-vous une astuce pour qu'elle fasse caca au pot et non dans son pantalon merci pour vos conseils alors minute caca le caca c'est compliqué parce qu'il y a quand même un truc qui est un petit peu voilà donc plusieurs astuces nous on a eu ce problème là et on avait fini par mettre la couche au fond du pot parce que en fait c'était un problème que ça soit perdu quoi et après on prenait pardon si vous êtes à table on prenait le caca on met en étoile il va rejoindre tous ses amis caca on avait un petit peu romancé cette histoire de ce petit caca pour que ça soit moins douloureux et ça a fonctionné j'ai des amis c'était le fait de voir que leurs parents y allaient aussi donc il faut être un peu dire adieu à toute forme de pudeur de toute façon quand on devient parent souvent c'est quand même voilà il y a une petite histoire il y a plein de livres de littérature jeunesse sur l'histoire du caca que devient le caca machin bidule donc n'hésitez pas à aller en médiathèque parce que vous n'avez pas non plus acheté un milliard de lits sur le caca pourquoi pas pourquoi pas cela dit ça peut être une petite action mais ouais ouais souvent en fait c'est la peur de perdre quelque chose une partie d'eux donc moi j'avais trouvé que l'astuce de la couche dans le pot fonctionnait bien à essayer vous me direz Léa Boinet te demande bonjour bon bébé à deux mois et je n'arrive pas à le poser sans qu'il se mette à pleurer des astuces quel âge ? deux mois deux mois bah non j'ai pas d'astuce en fait c'est des âges où ils ont besoin d'être portés besoin des bras souvent il y a alors moi ce qui avait un peu marché c'était le cocuna baby sans le laisser des heures dedans je rassure tout le monde mais parce qu'il y avait un côté un peu enveloppant ou sur le coussin d'allaitement plié en deux alors toujours sous surveillance mais c'est pareil parce que les espèces de côtés un peu en fait des points d'appui souvent les enfants enfin les bébés ce qui est problématique c'est qu'on les a dans les bras ils sont contenus et tout d'un coup on les pose dans un truc où il n'y a rien quoi donc il y a la possibilité d'avoir un tampon de chino vous savez c'est les espèces de petits matelas dans lesquels on porte le bébé comme ça il reste encore un peu avec quelque chose mais sinon non il y a quand même peu de solutions à ce truc là sauf voilà trouver des trucs un peu contenants sans danger après rassurez-vous c'est des moments de besoins physiologiques qui ne durent pas et plus vous allez donner à un moment de votre vie moins vous allez donner après donc plus un enfant va et ça ça va s'appliquer dans plein de choses plus un enfant va avoir besoin de réassurance à un moment donné il n'y a plus de lumière il n'y a plus de lumière la lumière n'a plus de batterie c'est comme ça on est un peu trop long non plus vous allez donner à un certain moment plus vous allez gagner du temps sur autre chose voilà alors je réponds juste à Lisa qui nous demande est-ce qu'il sera possible de revoir cette vidéo oui si vous avez envie pas je pense qu'il n'obligeera pas non je mettrai on va mettre le replay cet après-midi sur YouTube donc vers 15-16h ce sera là vous n'en faites pas vous pourrez tout revoir Laetitia à partir de quel âge l'enfant peut-il se laver tout seul belle journée vous êtes géniaux je pense qu'elle est géniale ouais surtout elle elle est géniale alors moi je trouve qu'à partir du moment où ils tiennent bien debout tout seul aux alentours de 15-18 mois je trouve ça super chouette de les laisser se dépatouiller avec leur hygiène et leur intimité tout en restant évidemment à proximité parce que ça signifie qu'ils sont livrés eux-mêmes dans leur bain donc on se met à côté et c'est des âges où on peut leur apprendre à s'avonner tout seul il y a plein de petits gants de toilette d'apprentissage pour rendre le truc un peu ludique il y a des savons rigolos des gels douche un peu rigolos voilà moi je trouve que 15-18 mois après si vous voulez que ça soit bien fait repassez derrière c'est pas le souci c'est comme les dents mais l'idée c'est de leur montrer qu'en fait c'est à eux de le faire et que c'est plutôt chouette Océane j'ai deux garçons 3 ans et demi et 1 an et demi ils commencent à faire beaucoup de bêtises et le grand entraîne le petit comment réagir on a essayé d'expliquer le coin on finit par crier mais bon évidemment ça marche pas non alors déjà moi j'ai eu deux garçons assez rapprochés aussi les jeux d'extérieur il n'y a quand même rien à dire ça permet quand même d'éviter les conneries intérieures c'est à dire sortir aller se balader même s'ils flottent aller dehors au maximum aller à la piscine faire quand même des activités de défouloir ça évite de cristalliser sur de la bêtise à l'intérieur faire en sorte en fait si vous ne voulez pas qu'ils fassent de bêtises enlever aussi un maximum de bêtises potentielles non mais parce qu'en fait c'est ça c'est qu'il y a aussi des conneries à faire et autoriser plein de trucs c'est à dire des fois il faut lâcher prise ils veulent faire une cabane dans le salon ok on fait une cabane dans le salon on met un drap en fait il faut aussi accepter que ça soit le bordel ces deux gamins assez rapprochés qui s'entraînent l'un l'autre et par contre des trucs sur la sécurité c'est à dire à partir du moment où on ne veut pas si on ne veut pas ça mais s'il n'y en a que très peu on le verbalise ce sera beaucoup plus facile que si c'est que des interdits et après on sécurise les trucs c'est à dire que si votre peur c'est la connerie c'est d'aller monter à la fenêtre on sécurise les fenêtres il faut vraiment essayer il ne faut pas attendre des enfants qui aient un comportement d'adulte raisonnable jamais bonjour ma fille de 3 ans porte toujours des couches depuis ces 18 mois nous avons nous avons placé un mot à ma maison on lui lit des histoires comment faire ? alors là si vous avez consulté un pédiatre et qu'il n'y a pas de il faut toujours quand même checker si vous êtes inquiet et que vous voyez que ça ne fonctionne pas et que pourtant vous n'êtes pas trop stressé checker quand même qu'il n'y ait pas un souci physio on ne sait jamais ça peut être et ensuite c'est qu'elle n'est pas prête alors je ne sais pas remettez les couches quand tu seras prête ça ira et il y a un discours hyper rassurant il n'y a pas d'âge il n'y a pas de mine de rien même si on se dit on ne se met pas la pression il y a quand même la rentrée à l'école on se dit voilà machin essayons de ne plus en parler à la limite en se disant écoute là je vois bien que tu n'es pas prête on remet les couches quand tu seras prête on les enlèvera non stress on a le droit de faire des retours en arrière dans les apprentissages petit message de petite Aurélie57 qui te dit coucou Marie on s'était rencontré à la dédicace de ton livre à Ars sur Moselle elle te dit ça y est j'ai accouché de mon petit Valentin trop cool génial félicitations bisous Valentin c'est un peu plaisir voilà en tout cas merci il y a énormément de questions donc on fait le max pour répondre le plus possible donc vraiment oui je m'excuse aussi parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on m'envoie en Instagram en message et en fait j'ai un peu coupé non mais j'ai pas trop le temps donc là je vais être un peu plus disponible je vous répondrai mais j'en ai mis beaucoup à répondre avec des petites marques je vous répondrai Pauline bientôt première rentrée à l'école des conseils des astuces pour son enfant elle est unique et pour les parents éviter l'angoisse merci alors si elle a été gardée ou non enfin en fait je trouve que ça fait pas vraiment grande différence s'il y a 2-3 trucs mais je m'exprime très très mal mais ce que je veux dire c'est que si vous posez cette question c'est probablement qu'il n'y a pas eu forcément de moyens de garde collectifs auparavant et que ça vous stresse un peu n'hésitez pas à demander à la directrice ou au directeur de l'école qui va vous accueillir l'an prochain si vous pouvez visiter l'école c'est super pour les enfants et vous pouvez prendre des photos l'avantage d'avoir les téléphones maintenant vous pouvez prendre des photos des lieux et comme ça les re-regarder avec elle ensuite là encore la littérature jeunesse va vous être d'une grande aide il y a plein de livres qui décryptent l'école de Léon par exemple qui est un grand classique qui décryptent vraiment comment se passe la journée il y a plein de petites imagiers qui vont montrer les lieux parce qu'en fait dans une école on va toujours retrouver les mêmes lieux la BCD la salle de classe le petit dortoir pour faire la sieste la cour de récréation et c'est important de la familiariser avec ces lieux là qui vont être son quotidien donc si vous pouvez le visiter c'est super bien si vous ne pouvez pas vous pouvez le faire avec la littérature jeunesse et puis après encore une fois un discours positif assumé l'école fait partie de la vie c'est super sympa on va s'y préparer ça va être la galère au début de toute façon mais plus encore une fois vous allez avoir un discours positif en disant bah oui moi aussi ça va me faire bizarre de ne pas te voir de la journée mais tu vois on va se retrouver ce soir on aura plein de trucs à se raconter etc donc pas nier l'angoisse et la peur et la nouveauté ça fait toujours la trouille d'aller vers l'inconnu mais c'est toujours ces périodes où en fait on ne sait pas ce qui nous attend une fois qu'elle y sera l'idée c'est de lui donner les ressources pour justement adopter ce nouveau quotidien mon fils a 18 mois il refuse catégoriquement la chaise haute pour déjeuner y a-t-il une autre alternative car le moment du manger est devenu compliqué à gérer bah 18 mois on peut passer sur des réhausseurs qui s'accrochent aux chaises classiques voire aux alors ça dépend de la table que vous avez mais il y a des petits sièges qui se mettent sur la petite largeur qui se clips je m'exprime encore une fois très bien non et ça ça peut être pas mal c'est la fin qui commence à parler en fait c'est clair on espère que vous vous mangez bien quand même c'est le but voilà donc trouver une alternative mais ouais il y a plein de réhausseurs de voyage et tout qui peuvent complètement faire le job Laura bonjour Marie est-ce bien d'utiliser une veilleuse dès la naissance du bébé je suis mitigée entre l'envie de l'utiliser et la crainte de créer un besoin moi je l'ai utilisé tout de suite pour moi parce que j'allais et que je trouvais ça beaucoup plus pratique de me déplacer avec ma petite veilleuse ou quand je venais la nuit pour voir si dormait bien de ne pas avoir allumé la grande lumière de toute façon je vais vous dire proportionnellement il y a quand même de grandes chances qu'à un moment de votre vie vous investissiez dans une veilleuse parce que arrivé à l'âge de 2-3 ans il y aura toujours un petit moment où ça sera plus rassurant d'avoir une veilleuse donc bon je ne veux pas que ce soit un gros achat inutile on va dire ça sert ça sert toujours tu as des modèles à conseiller en particulier ou pas ? ça dépend de l'usage moi je trouve que pour les trucs moi j'aime bien la marque pas bobo parce que je trouve que c'est assez quali et j'avais pris après pour le coup ce n'était pas une veilleuse mais des aides à l'endormissement évidemment on en a parlé j'ai eu un sommeil un peu compliqué des high clouds l'espèce de tortue qui projetait au plafond j'aimais bien mais non je trouve que les modèles rechargeables c'est quand même le mieux et là mes enfants ils ont la Trixie de Béaba c'est un petit champignon et elle se transforme en entorche parce que c'est pareil quand on va chez des gens ou au camping on a une petite entorche mieux que le truc décathlon qui se tourne et on a des frontales aussi bonjour on va faire encore je pense 3-4 questions et après on ira te laisser manger oui ça va je ne suis pas non plus en train de j'ai la réserve je fais de la course malgré ta gueule de bois dire Benjamin a sorti le dossier parce qu'il a eu l'impression que je buvais mais pas du tout j'avais de l'eau pétillante évidemment ma meuf Thaïs qui te dit bonjour ma fille a un an et demi et fait beaucoup de caprices sur ce qu'on lui dit non comment dois-je lui faire comprendre les interdits sans forcément qu'elle hurle et se roule par terre alors nous n'aimons pas le mot caprice ici au maternel non en fait les enfants ils peuvent pas le cerveau raisonnable c'est 25 ans donc en fait même si voilà on se dit qu'entre 7-8 ans ils sont capables d'entendre et éventuellement de comprendre et d'avoir un petit peu de recul en fait un an et demi c'est pas du caprice c'est juste que elle peut pas elle peut pas assimiler le fait qu'il y a un autre point de vue que le sien quoi et donc à vous l'adulte et c'est souvent dans les questions de parentalité faut pas oublier non plus que c'est vous l'adulte et c'est à vous d'avoir le comportement raisonnable mettez-vous à sa place deux secondes vous êtes au manège et c'est l'heure de rentrer parce que vous savez qu'il y a le bain il faut faire à bouffer et que en plus vous avez pas envie de vous coucher je sais pas quelle heure parce qu'il y a une petite série etc mais elle elle voit juste qu'elle est sur le manège et qu'on lui enlève le manège donc dans des moments comme ça alors je vous dis pas de prendre de faire un câlin etc mais plutôt d'aller dans son sens oui oui c'est super le manège c'est génial sur quoi t'aimerais aller je comprends pas être dans un truc super agressif en disant mais non c'est bon on a dit qu'on rentrait etc en fait l'idée c'est vraiment d'accompagner votre choix pas d'un argumentaire mais de dire oui mais moi aussi j'aimerais mieux rester au manège mais là franchement ben voilà ce soir on a pas le choix faut rentrer faut faire ci on change un peu la conversation alors elle est petite je vous dis pas que ça va marcher tout de suite mais en fait le fait d'être assuré de votre choix et de l'expliquer sans vous justifier c'est pas ça mais juste de lui voilà de lui dire un peu ce qui s'impose aussi à vous qui va s'imposer à elle par truchement mais ça n'empêche pas que vous comprenez et comprendre son enfant sans être forcément aller dans son sens niveau action je veux dire c'est hyper important il y a des choses qui vont s'imposer ben oui c'est comme ça parce qu'on a pas trop le choix en revanche ouais je comprends voilà et ça ça vaut pour tous les âges Julia qui te demande est-il recommandé de rester à côté de son enfant de 12 mois jusqu'à ce qu'il s'endorme le coucher est difficile précise-t-elle en fait en matière de coucher je vais vous dire non il faut pas il faut le laisser s'endormir tout seul parce qu'en fait comme il va apprendre à s'endormir il va apprendre à se réendormir mais en même temps si vous restez à côté qu'en 10 minutes il s'endort et qu'après il ne se réveille plus de la nuit qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi je dis mais faites comme vous pouvez faites ce qui fonctionne chez vous c'est idéalement il faudrait qu'on puisse coucher un enfant avoir fait son rituel du coucher et qu'il s'endorme tout seul qu'on sorte et qu'on le retrouve le lendemain matin et que dans la nuit il a réussi à se rendormir tout seul puisque évidemment on lui a bien appris à s'endormir mais dans la vraie vie c'est pas comme ça dernière question bonjour mon fils stress tu stress là je pense que vu que je suis redescendu en bas tu dois l'avoir bonjour mon fils de 7 ans fait encore des fuites dois-je m'inquiéter ? alors j'imagine que c'est la nuit oui j'imagine moi à partir du moment où il y a eu un check médical 7 ans c'est très jeune pour enfin surtout après c'est pas c'est pas sexy ce que je veux dire mais surtout chez les garçons on a tendance à avoir une propreté nocturne qui est un petit peu plus tardive que chez les filles si on a fait un bilan médical et qu'il n'y a pas d'anomalie quoi que ce soit moi je ne m'inquiéterais pas et là encore peut-être si c'est assez fréquent éventuellement proposer de mettre ce que j'appelle des culottes de nuit donc les trucs un peu plus fins pour la nuit parce que si c'est pour vous lever toutes les nuits et changer les draps c'est compliqué si ça n'arrive pas souvent mettez juste une à l'aise ou faites la technique du double lit on fait deux fois le lit comme ça la nuit s'il a fait pipi au lit on enlève juste voilà si c'est en journée là pareil je ferai un bilan quand même chez le pédiatre parce qu'en journée ça peut être plus problématique c'est peut-être un enfant qui ne va pas aux toilettes à l'école parce qu'il y a un problème ou qui ne ressent pas qu'il a envie d'aller aux toilettes parce qu'il est trop concentré dans certaines activités donc là voilà il faut mettre un petit peu tout ça autour de soi super est-ce que tu as un petit mot de la fin pour Concurse Live ? Buse Buse ? Tongue non non merci tu n'as jamais vu Camulox c'est pas ta génération il termine par un mot de la fin et donc c'est toujours un mot ridicule d'accord je n'avais pas l'arrêt on est trop jeune merci à tous d'avoir été présents c'est chouette